A l'occasion de la première édition de la marche rose contre le cancer du sein, le premier ministre Amadou Ouriba, accompagné de quelques membres du gouvernement, se sont retrouvés ce dimanche matin à l'esplanade du stade du 28 septembre pour quelques heures d'activités physiques. Le réveil musculaire et autres exercices ont été pratiqués dans l'allégresse. Des activités physiques de haute portée pour le gouvernement Bawori. Ce semi-marathon a permis aux membres du gouvernement et responsables de l'administration guinéenne et autres personnalités de parcourir une distance de 4,8 km de l'esplanade du stade du 28 septembre en passant par la mosquée faïssale de Donka, l'université Gamal Abder Nasser de Conakry puis le palais des sports du stade du 28 septembre. Amadou Ouriba et ses invités ont profité de cette marche pour annoncer les couleurs de cette campagne de sensibilisation. Ça fait des ravages au niveau des femmes. Mais cette 4,8 km que nous avons fait avec beaucoup d'enthousiasme, dans la joie, sans le stress, est indispensable pour faire participer le maximum de nos compatriotes à un changement de comportement. Et si le ministre de la Santé publique veuille bien introduire une proposition pour qu'une fois par mois, que les pouvoirs publics, la population, ici, dans nos villes, dans les campagnes, fassent quelque chose de ce genre, ça permet de lutter contre les maladies. Donc marchons, continuons à marcher. Les ministres de la Santé, de la promotion féminine et des personnes vulnérables ainsi que des télécommunications veulent par le biais du sport contribuer à la lutte contre le cancer du sein. Une alternative pour permettre au cadre de travailler dans une atmosphère empreinte de sérénité, soutenue par l'esprit d'équipe, de détente et de convivialité indispensables pour l'atteinte des objectifs fixés. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021